Salut à tous, nous sommes le jeudi 19 mars 2020, vous regardez la revue de presse sur JDC Plus TV. Les informations sur le coronavirus sont une fois de plus en vitrine des tabloïds parus en kiosque ce jour. Nous commençons avec le quotidien Le Messager qui indique qu'après la confirmation de deux cas de coronavirus dans la ville de Bafoussam, à l'ouest Cameroun, c'est un climat de psychose qui règne de ce côté-là. Les populations sont conscientes du risque de contamination et c'est chacun qui essaye à présent de se protéger à sa manière. Les détails sont à retrouver en pages 4 à 5 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce jeudi 19 mars 2020. Nous passons au quotidien Mutation qui raconte le premier jour d'un confiné au Cameroun. La rédaction du journal de Georges-Alain Boyomo s'est déployée sur le terrain dans les rues du pays pour voir comment les populations s'adaptent aux mesures prescrites par le gouvernement pour contenir le COVID-19. Reportage et analyse sont à découvrir dans les colonnes du journal. Nous restons avec le quotidien Mutation pour parler de la mise en quarantaine d'un certain nombre de personnes à Yaoundé et Douala, notamment ceux arrivés depuis la France. Comment s'est-elle déroulé ? Les détails dans les colonnes du journal. Toujours avec Mutation, on parle à présent de riposte au coronavirus. Le journal présente les ajustements du premier ministre, chef du gouvernement, après avoir tenu une réunion interministérielle restreinte hier mercredi 18 mars, à l'effet de déterminer les modalités d'application des mesures prises dans le cadre de la lutte contre ce virus. Mutation indique qu'il est ressorti que ces mesures vont entre autres s'appliquer sur une durée de 15 jours renouvelables en cas de nécessité. La suite s'est à retrouver une fois de plus dans les colonnes de mutations dans son édition de ce jeudi 19 mars 2020. Et toujours parlant de ces mesures, le quotidien national bilan Cameroun Tribune indique que les Camerounais adhèrent. D'après le journal, les populations, de manière générale, ont pris la mesure de la pertinence des changements à adopter dans leur comportement. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Le Jour, qui présente cette erreur à ne pas commettre au Cameroun, selon un médecin camerounais en Italie, dans ce contexte de coronavirus. Quelles sont ces erreurs ? Éléments de réponse en page 9 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce jeudi 19 mars 2020. Nigeria, Tchad, Gabon, Congo, Guinée équatorielle, ce que font nos voisins ? C'est un autre titre en pied de page du journal Le Jour. Vous voulez savoir ce que font ces pays africains dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ? Lisez les pages 2 à 3 du journal Damanmana dans sa parution de ce jour. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse UJDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada